J'ai eu envie de m'installer en pleine nature pour vous parler de ce magnifique projet. Ce magnifique projet, c'est la cinquième édition du concours d'écriture, initiée par la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse, en collaboration, en partenariat avec une association chère à mon cœur, vous le savez puisque j'en suis l'une des ambassadrices, l'association Nous les Ambitieuses. Alors, ce concours d'écriture, c'est quoi ? Évidemment, si on parle d'Antoine de Saint-Exupéry, on parle de qui ? Ce petit bonhomme, le petit prince. Le petit prince, il faut savoir que c'est l'œuvre la plus lue et la plus traduite dans le monde entier. Le petit prince, il est né en 1946, il a donc 75 ans. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a 75 ans, le petit prince quittait sa planète pour venir sur la Terre, pour visiter la Terre. Eh bien, c'est tout le sujet de ce concours d'écriture. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Le monde, évidemment, a bien changé. Et l'idée, c'est que vous réfléchissiez, vous imaginiez, qu'est-ce que ce petit prince, aujourd'hui, s'il arrivait sur la Terre ? Qu'est-ce qu'il nous raconterait ? Quel conseil il nous donnerait ? Est-ce que peut-être il nous dirait d'être davantage bienveillant ? Peut-être qu'il nous dirait de prendre soin des uns des autres ? Il nous dirait sûrement de prendre soin de notre planète. En tout cas, tout ce qu'il pourrait nous dire, c'est à vous de l'imaginer. Qu'est-ce que vous avez envie que ce petit prince nous raconte, aujourd'hui, en 2021 ? Alors voilà, c'est tout le sujet de ce concours d'écriture. Il s'adresse aux moins de 26 ans. C'est un concours d'écriture, évidemment, en langue française, dans le monde entier. Alors, vous pouvez imaginer un texte, un poème. Vous pouvez également faire un dessin, écrire une chanson, en rap ou en slam, comme vous voulez. Voilà, magnifique projet. Il faut savoir que les 75 plus beaux dessins, poèmes, textes, feront partie d'un recueil qui sera édité. Voilà, très belle initiative dont j'avais envie de vous parler, que j'avais envie de partager avec vous. Laissez place à votre imagination, votre créativité et réfléchissons tous ensemble à ce que ce petit prince aurait envie de nous dire, aujourd'hui, en 2021, dans cette période si compliquée. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada